Le groupe Rakuten a été créé en 1997 et il est à l'origine même du concept de marketplace. Donc avec le temps, Rakuten a acquis un ensemble de services qui sont complémentaires entre eux, par exemple le Rakuten France en France, Rakuten TV, on a Viber, Kobo, etc. Et donc tous ces services sont complémentaires entre eux et ils sont basés sur le club Rakuten qui va finalement récompenser la fidélité et l'engagement des clients qui vont utiliser l'ensemble de ces services. Par exemple en France, si vous faites un achat sur la marketplace Rakuten France, vous allez gagner des points. Au minimum c'est 5% remboursés, parfois ça peut aller jusqu'à 20-30% remboursés en fonction des événements. Et avec ces points, vous allez pouvoir racheter sur la marketplace ou par exemple louer un film sur Rakuten TV. C'est vraiment cette notion d'écosystème et de récompenser la fidélité client. Et en fait, c'est vraiment dans la culture japonaise. Dans la culture japonaise, le motenashi, c'est vraiment important de récompenser la fidélité, l'engagement du client. Nous, on constate environ 20% de trafic sur les applications et 30% sur le site mobile, ça fait à peu près 50%. Alors que le temps de conversion, il est quand même deux fois à trois fois inférieur sur un device mobile. Donc pour nous, c'est un défi d'essayer de rattraper ces écarts de conversion qui sont liés évidemment à des différences de comportement. On ne va pas spécifiquement sur un mobile, toujours pour acheter, mais parfois pour consulter la journée et puis on va acheter le soir sur son ordinateur. Mais notre objectif, c'est quand même d'essayer de rattraper cet écart, sachant que ce qui est compliqué quand on est une entreprise comme nous numérique, c'est qu'on travaille tous sur des ordinateurs et donc on n'est pas constamment sur notre téléphone. Pour avoir cette vision importante du mobile first, qu'on nous répète souvent, on essaie de mettre en place des choses de notre côté pour essayer d'être toujours plus sur un device mobile, avec des contraintes plus importantes en termes de place, et du coup d'arriver à penser des interfaces naturellement plus mobile first. C'est important de vraiment être, de naviguer toujours plus, que ce soit sur notre site, mais aussi sur les sites concurrents, sur un device mobile, même si on travaille toujours sur des ordinateurs. Effectivement, au début du confinement, on a constaté une certaine morosité, avec quand même une baisse du chiffre d'affaires, mais ensuite un certain optimiste, parce qu'on constate quand même un changement des comportements. On voit bien que les Français ont perdu en pouvoir d'achat, il y a même une étude qui est sortie et qui montre qu'il y a environ 60% des Français qui affirment avoir eu une perte de pouvoir d'achat. Naturellement, le comportement maintenant, c'est plus essayer de trouver des bons plans, des meilleures affaires que peut-être auparavant. Et le fait que nous, sur la plateforme, on essaie d'avoir toujours les meilleurs prix, et en plus, ce programme de fidélité qui est gratuit et qui va rembourser une partie de vos achats en points, qui sont réutilisables, évidemment ça a intéressé du monde, et on le voit dans les chiffres, on a quand même un million de nouveaux membres qui se sont inscrits au Club Rakuten durant les deux mois de confinement. C'est sûr, c'est qu'on est optimiste, que nos chiffres sont plutôt bons et que, a priori, ça devrait accélérer, et encore plus en 2021, c'est clair.